Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve avec une recette de bûche au chocolat, café et noix de pécan. Une recette très facile avec très peu d'ingrédients, économique et délicieuse. Donc pour cette recette on va commencer par faire la génoise. Il vous faut 125 g de farine, 125 g de sucre, 4 oeufs et 15 g de cacao avec une pincée de sel. Donc dans mon bol à robots, je commence par casser mes oeufs, donc les oeufs entiers. C'est vraiment une recette très rapide, je ne sépare pas les blancs des jaunes. Je mets mon sucre blanc avec les oeufs et je vais fouetter jusqu'à ce que ça double de volume et que ça blanchisse bien comme ceci. Ensuite avec un tamis, on vient mettre le cacao, une pincée de sel, la farine et voilà on passe au tamis et on mélange au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, on verse notre génoise sur une plaque pour aller au four avec une feuille de papier cuisson, très important. On étale bien, on essaie de faire une forme assez régulière comme ceci et on enfourne à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Ensuite on va préparer notre ganache. Donc il vous faut 20 cl de crème liquide entière, 250 g de mascarpone, un sachet de sucre vanillé et 70 g de sucre glace. On verse d'abord la crème liquide bien froide dans un bol à robot et la mascarpone. Donc c'est très simple, on va tout verser. Il faut que tout soit bien frais, très important. On met le sucre glace, le sucre vanillé et on va venir fouetter jusqu'à ce que le mélange épaississe et devienne une belle ganache bien épaisse et onctueuse. Une fois que notre génoise est cuite, on l'enroule directement avec la feuille de papier cuisson et on va laisser refroidir comme ceci pour qu'elle garde bien l'humidité et qu'elle ne se casse pas quand on la déroule. Voilà. On fait un café. Donc si vous n'aimez pas le café, bien sûr, vous pouvez imbiber votre génoise avec un sirop à la vanille ou du lait. Donc voilà, moi j'ai choisi du café. Je trouve ça délicieux, vraiment. Ça fait penser au tiramitsu. J'imbibe bien toute la génoise de café. Je vais couper les côtés pour que ma génoise soit bien régulière. Voilà, j'imbibe bien de café toute ma génoise, même sur les côtés. Et on met la ganache. Voilà, donc la ganache, on la met au réfrigérateur pendant que la génoise refroidit. Donc on étale bien et on garde de la ganache pour le dessus, bien sûr. J'en ai eu tout juste, la ganache, pour mettre dedans et au-dessus. Voilà, on met la ganache au-dessus et on va venir étaler sur toute la surface de la bûche. Une fois que notre bûche est presque prête, on va prendre des noix de pécan. Vous pouvez prendre aussi des noisettes ou du chocolat, comme vous voulez. Donc moi j'ai cassé mes noix de pécan, comme ça, grossièrement. Et je les dépose par-dessus. Ensuite, j'ai pris la génoise qui est restée, je l'ai émettée et je verse par-dessus pour ne pas faire de gaspillage. Voilà. Et ensuite, avec du sucre glace, je vais venir saupoudrer ma bûche pour faire un effet de neige. Voilà. Et j'ai préparé des petits sapins en chocolat noir avec un petit cure-dent pour venir piquer dans ma bûche. Voilà, je vais déposer mes petits sapins. Donc voilà, une recette de bûche très facile, très rapide, économique et délicieuse. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501